Europe 1, le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Gérard Kirzek, Elisabeth Tassayag, le docteur Richard Van der Vliet qui est dentiste, chirurgien dentiste. Vous n'êtes pas Van der Vliet ? Non, Van der Vliet. Elle drague, elle drague. Et le docteur Jean-Michel Cohen. A l'occasion de la journée mondiale du lait, on va tester le lait. Justement, aujourd'hui, il en existe de nombreuses variétés dans les rayons des supermarchés. Alors, lesquels sont les meilleurs, les plus digestes, quelles sont les différences entre ces laits ? Eh bien, on va voir tout ça en partenariat avec nos confrères de Ouest-France. D'abord, docteur Jean-Michel Cohen, quand j'ai dit qu'on va tester le lait autour de la table, il y en a qui ont dit « Ah ben non, moi ça me donne des brûlures d'estomac, je ne peux pas en boire. » Voilà, je ne voulais pas vous citer, mais c'est vous toute seule, allez-y, il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le lait peut donner des brûlures d'estomac ? Il y a deux problématiques autour du lait. La première, c'est la digestion du lactose. Ce n'est pas des brûlures d'estomac, c'est-à-dire le reflet, le reflux que désignait Julie, mais c'est plutôt des ballonnements, des gargouilles dans le ventre. Là, c'est une difficulté à digérer le lactose du lait, et donc c'est pour ça que sont nés les laits sans lactose. Et puis les brûlures d'estomac telles que les décrit Julie, c'est plutôt une sensibilité particulière. Il faut qu'il y ait un terrain là-dessus, ça veut dire que je lui conseille de faire une fibroscopie aujourd'hui. On me le dit depuis des années, je n'ai jamais fait. Est-ce que le lait, globalement, c'est bon pour la santé ? Le lait, c'est un aliment, il faut le rappeler, c'est un aliment essentiel chez les enfants. Il est moins essentiel chez l'adulte parce que les adultes vont le consommer sous une forme différente, c'est-à-dire soit les yaourts, le yaourt c'est un produit issu du lait qui a été fermenté puis ensuite coagulé, soit sous forme de fromage blanc d'ailleurs, la différence c'est qu'il n'a pas été fermenté, soit sous forme de fromage, c'est la particularité française notamment. Donc le lait, c'est un aliment avant toute chose, et c'est ce qui fait tout le débat à propos de ce produit essentiel chez l'enfant. Comment est fabriqué le lait industriel ? Alors le lait industriel, en fait le lait c'est pas un produit si industriel que ça, on part de la laiterie, on va recueillir le lait, la vraie particularité du lait industriel c'est qu'il est pasteurisé, ça veut dire qu'il va subir une opération thermique, donc on va le stériliser pour s'assurer qu'il n'y a aucune bactérie. Et la grande nouveauté à l'heure actuelle, c'est que dans ce retour à la naturalité et aux produits premium, il y a des enseignes telles que Franprix qui développent maintenant le lait cru qui est complètement différent du lait frais, car le lait cru est un lait qui n'a pas suivi d'opération thermique, c'est-à-dire qu'on l'a soigneusement conservé en évitant qu'il passe au-dessus de 40 degrés, on l'a réfrigéré et on le sert maintenant en consommation sous 48 heures et il a un goût très particulier. Comment on choisit son lait ? Lait entier, lait demi-écrémé ? Alors les Français, eux, ils choisissent en fonction de la couleur. Vert, c'est le lait entièrement écrémé. Bleu, c'est le lait... Attendez, c'est pour toutes les marques pareilles ? Oui, quasiment. Vert, ce n'est pas bio aujourd'hui. Vert, c'est le lait complètement écrémé. Un lait complètement écrémé, il n'y a pas du tout de graisse à l'intérieur. 0,2 g de lipides. 0,2 g de lipides, pardon. Le lait demi-écrémé, c'est le lait bleu. C'est le favori des Français. Il contient 1,2 g de lipides. Et le lait entier, qui a quand même beaucoup plus de goût, c'est 3,6 g de lipides. Ça reste quand même assez modeste comme quantité de graisse. Mais les Français ont élu le produit bleu. Le lait entier, c'est le rouge, alors ? Le lait entier, c'est le rouge. On va commencer nos tests. Alors on a du Candia Viva, lait demi-écrémé, 1 litre, 0,90 centimes. Alors il y a écrit qu'il est source de 10 vitamines. C'est ce qu'il y a écrit. Alors un, déjà dans ce truc, c'est impossible à verser, on s'en fout partout. On a essayé, on s'en met partout. C'est une brique, c'est compliqué. Et deuxièmement, moi je l'ai goûté, j'ai l'impression que c'est du lait et de la flotte. C'est du lait demi-écrémé. C'est-à-dire que c'est un lait qui a des propriétés nutritionnelles parce qu'il contient un peu de sucre sous forme de lactose. Le lactose est un sucre, mais qui a un pouvoir sucrant inférieur aux autres. Et il contient des protéines. Donc c'est un aliment nourrissant. La vraie particularité du lait, elle n'est pas autour des protéines et des lipides et des glucides. Elle est autour des éléments minéraux et des vitamines qu'il contient. Le lait est une source particulièrement pour les laits entiers et demi-écrémés. C'est une source de vitamine D et de vitamine A. Et c'est ça qui est important, notamment chez les enfants. Celui-là, donc c'est bien ou pas ? Alors vous pouvez prendre du lait écrémé souvent. Le Viva Candia, oui il est bien, mais c'est un lait classique. Il n'y a aucun goût particulier. C'est un lait industriel pasteurisé. Il apporte les propriétés du lait, mais il n'a pas de saveur particulière. Alors là c'est pareil, on est en train de goûter le monoprix lait écrémé. Alors là vous aurez encore moins de goût. Mais est-ce qu'il rajoute de l'eau ? Moi j'ai vraiment le sentiment qu'on rajoute de l'eau. Qu'on prend du lait et qu'on rajoute de l'eau. Non, 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 il n'y a pas d'eau dans le lait. Pour bénéficier de l'appellation lait, il faut justement que ça soit le produit issu de la lait. Je lui vérifie, vous avez intérêt à avoir raison. Par contre il peut subir un traitement, et ce traitement vise à l'écrémer, c'est-à-dire à enlever la graisse du lait. Et moins il y a de graisse, moins il y aura de goût. Donc le lait entier aura beaucoup de goût. Le lait cru que vendent maintenant, en particulier Franprix et Monoprix, aura beaucoup de goût. Et le lait frais, ça signifie simplement que c'est un lait qui est parti de la laiterie et qui a été surveillé du début jusqu'à la fin et qui a quasiment observé une traçabilité. Et Jean-Marc, bien agité avant dégustation. Ah, mais je n'ai pas agité, agité Julie. Parce que pourquoi ? Parce que c'est une... Non, non, gros plan sur Julie qui va nous agiter la bouteille de lait. Moi j'agite sous la table, nous dit-elle. Le lait écrémé, c'est un outil pour les nutritionnistes. Attention Julie, ça gique là. Mais vous êtes des gueulasses les mecs. Mais c'est infernal, cette équipe. C'est des docteurs. Vous avez bousillé cette chronique alors ? Je vous fais la confiture la prochaine fois. Est-ce que c'est important de se couler le lait écrémé ou demi-écrémé ? Bah oui, pourquoi c'est marqué ? Celui qui a de la crème, on comprend, parce que sinon il y a des phases liquides et crémeuses qui vont être différentes. Mais c'est en fait simplement pour l'homogénéiser. Mais si vous dites que le lait écrémé n'a pas de goût, c'est simplement parce que le lait est une boisson. Elle est composée essentiellement de flottes, puisque le reste, vous avez simplement 0 g de lipides, 3,2 g de protéines et 4 de glucides. On passe au monoprix. Alors le lait entier, celui-là, il n'a pas un goût exceptionnel, le monoprix, 1,09 €. Docteur Van der Vliet, vous l'avez trouvé comment ? Ouais, non, je trouve qu'il n'a pas beaucoup plus de goût que les autres. C'est pour ça que les Français ont élu le lait demi-écrémé. Alors en choisissant le lait demi-écrémé, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se situent dans la catégorie diététique. Parce que c'est vrai, quand vous regardez le lait écrémé, 34 calories pour 100 ml, demi-écrémé 43 et entier 64, il y a une vraie différence entre le lait entier et les deux autres. Et donc il est bien celui-là ou pas ? Il est buvable. Mais pour avoir du vrai goût en fait ? C'est le lait cru, c'est le lait cru, c'est ce que tous les Français préfèrent. Ah non, non, ne dites pas et non. Mais on n'en a pas là ? Ne dites pas et non. Un, le lait cru et deuxièmement, le lait bio. Parce que quand on a un lait bio, ça dépend de l'endroit où la vache pâture. Et là, tous les éleveurs de lait le racontent. Ça veut dire qu'en fonction de l'endroit où vous mettez une vache pour brouter son herbe, le lait aura un goût différent. D'accord. Toujours. Ceci dit, le lait entier, on sent une densité quand même. On sent le goût de la crème. Merci, j'ai arrêté de venir à mon secours. Ah, il y a la crème, il y a la peau, il y a tous ces trucs-là ? Ah non, plus que les autres. Les autres, on a l'impression que c'est coupé avec de l'eau. Mais le lait entier, on sent un peu le lait et la crème. On continue, on prend le lactel matin léger. Je viens de goûter, on dirait qu'il y a du sucre dedans. Alors, effectivement, c'est un lait qui donne un goût plus sucré parce qu'il est légèrement sucré. Mais en réalité, il est légèrement plus sucré au goût. Mais en réalité, il est censé en contenir moins parce qu'on a utilisé pour fabriquer ce lait une lactase de telle façon à éliminer le lactose du lait. C'est la réponse des industriels du lait au fait qu'on a pas mal d'intolérances au lactose qui sont apparus ces dernières années. Donc, le lactel matin léger, c'est du lait sans lactose ? C'est le lait pour Elisabeth parce que c'est un lait qui sera plus digeste. Oui, c'est un lait qui est plus digeste, il faut être clair. Mais est-ce qu'ils ont rajouté du sucre ? Non, 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 il n'y a pas de sucre à l'intérieur. D'ailleurs, pour avoir l'appellation lait, vous n'êtes obligés d'avoir que du lait parce que là, le lait est à 1,2 g de matière grasse, du lactase, de la vitamine D. Voilà, non, il n'y a pas de sucre rajouté. Mais si, il y a des sucres. Mais les sucres qui sont à l'intérieur. Glucide dont sucre. Glucide dont sucre, attendez, je vais vérifier l'étiquette. M'aurait-il trompé ? Oh là là, mais c'est 0,0 quelque chose. Mais ça se sent, honnêtement, si vous le goûtez. Mais moi, c'est le premier truc que je vous ai dit, je vous ai dit, il y a du sucre. Elisabeth, je pense que c'est les reliquats du sucre. Jean-Michel, qu'est-ce que ça signifie, vitamine D ? Ça veut dire qu'ils ont rajouté de la vitamine ? Alors, ça peut être... On peut, on a le droit. Aujourd'hui, c'est la grande tendance. On sait qu'il y a une vraie carence en France en vitamine D. Donc, les industriels ont obtenu l'autorisation de renforcer les laits en vitamine D. Et c'est vraiment important. C'est-à-dire, ce n'est pas un artifice marketing. C'est vraiment important. Donc, oui, vous trouvez maintenant beaucoup de produits laitiers dans lesquels vous avez un enrichissement en vitamine D. Ah, pardon, je suis en train de goûter le lait soja nature-biole. Ça n'a pas du tout le goût du lait. C'est pas bon. Mais on n'a pas le droit d'appeler ça lait. C'est interdit par la législation. Il y a eu vraiment une grosse bataille autour de ça. Pourquoi ? Parce que, quand vous regardez la composition, alors, la particularité de ce lait, c'est qu'il est un peu plus riche en protéines que les autres. C'est lié au fait qu'on a écrasé des fèves de soja auxquelles on a rajouté de l'eau pour fabriquer ce jus. Et il est à peu près aussi riche qu'un lait demi-écrémé, un peu plus riche qu'un lait demi-écrémé en graisse. Et il contient, c'est surtout le contenu en protéines qui est intéressant, et la faible teneur calorique. C'est pas du tout comparable au lait. S'il y a des vitamines dedans, elles ne peuvent être que rajoutées. Il n'y a pas de vitamines ou très peu à l'intérieur. Donc, ce n'est pas du tout comparable au lait. C'est une boisson. Si vous aimez la goûter, prenez-la. Vous pouvez cuisiner avec. Par contre, ça peut être intéressant. Mais le goût n'a rien à voir avec le lait non plus. C'est de l'eau de soja. Mais ce n'est pas bon du tout. C'est de l'eau de soja. Mais c'est la nouvelle tendance. Et c'est pour ça que la législation s'est durcie là-dessus. Parce qu'on était en train de voir apparaître des jus de quelque chose, des jus de noisettes, des jus d'amandes, etc. Et ce sont des produits qui sont, c'est plus comparable à une boisson édulcorée ou à une boisson sucrée qu'à autre chose. Docteur Van der Vliet, vous avez goûté le lait de soja ? Le goût est vraiment différent. Ce n'est pas terrible, non, effectivement. Non, non. Alors ça, c'est les laits de soja. Vous voyez, on est obligé d'appeler ça lait parce que la confusion a été installée dans l'esprit du consommateur. Mais pas une seule fois sur la boîte, vous avez ce mot. Ça a été destiné à tous les gens qui ne supportaient pas le lait, qui avaient peur du lait, qui ne voulaient pas en consommer. Aucune propriété identique par rapport au lait. Docteur Kazak, vous vous aimez. Vous aimez le goût. Moi, j'aime bien le sang gluten aussi. Juste sur cette histoire de lactase, il y a des gens qui n'ont pas l'hormone, l'enzyme pour pouvoir digérer le lait. C'est une certaine partie de la population. D'autres ont cette lactase, mais à force de ne pas boire de lait, on va avoir un organisme qui va se vider, finalement, de cet enzyme. Et moins on boit de lait, moins on est capable de le digérer. C'est pour ça que le conseil, ce n'est pas de supprimer complètement le lait, mais peut-être de lever un peu le pied. Parce que sinon, vous allez vous appauvrir en enzymes et vous serez incapable de digérer dans les années qui viennent. En vieillissant, Gérald, on perdra progressivement cette lactase. Pour une grande partie d'entre nous, plus on avance dans l'âge, plus on perdra cette lactase. Le lait Bjork Soja Nature Bio, alors il est cher, c'est 1,76€. Non, c'est celui qu'on vient de faire. C'est le lait d'amande bio. 2,94€. Oui, alors là, vraiment, s'il y en avait un que j'avais envie de me faire, c'était celui-là. Parce que la composition, je vous la lis, vous allez comprendre tout de suite. Le lait d'amande bio, ou le jus d'amande de Bjork, c'est de l'eau, du sucre de canne et des amandes pour 2,8%. C'est-à-dire que dans une bouteille entière de ce jus d'amande, vous avez 28 grammes. Alors pardon, j'ai fait une bêtise, on a le droit d'appeler ce lait lait d'amande, parce que c'est une tradition. Donc on a conservé le lait d'amande et le lait de coco. Mais il y a 2,8 grammes d'amande pour 100 millilitres, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'amande. Vous avez des algues marines, du lithotamnium calcareum, 0,4% et du sel marin. Bon, si vous aimez ça, buvez-le, mais c'est comme on disait dans une autre émission le jus de coco, mais c'est presque comme un jus de fruits. Alors là, je goûte, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Je découvre, lait fermenté yorique. Franchement, c'est pas mauvais, mais c'est du yaourt. Alors, mais voilà, vous venez de comprendre. Qu'est-ce que c'est le lait fermenté ? C'est un lait qui n'a pas été coagulé, c'est-à-dire que si on coagulait le lait fermenté, si on lui faisait subir les transformations nécessaires pour le rendre yaourt, on pourrait le rendre yaourt. C'est un lait dans lequel on a rajouté des ferments lactiques, et donc on a fait fermenter plus à l'intérieur ce lait. C'est une grande tradition dans beaucoup de pays. Mais c'est comme le yop, quoi ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un lait fermenté. Et à l'heure actuelle, ces laits sont en train de fortement monter. Pourquoi ? Toujours à cause de la même histoire, le microbiote, les ferments lactiques. Vous allez voir que dans les deux années qui arrivent, on va en entendre parler dans tous les sens. C'est un lait qui est très consommé en Turquie ou dans d'autres pays. Et les gens qui vont débuter le ramadan à la fin de la semaine vont sûrement utiliser ce type de lait. Ça surprend parce que ça n'a pas du tout le goût du lait. Donc j'ai fait une grimace au départ et après je me suis dit maintenant finalement c'est du yaourt. C'est un goût un peu amer, voire un peu salé, c'est ce qu'on trouve dans les kebabs. C'est du yaourt liquide. Et c'est là où Richard a raison, c'est presque comparable au lait. Le docteur Van Derrelet. Oui, le docteur Riri. C'est salé. Pour faire plaisir à Guillaume Gardner. C'est dégoûtant, c'est salé. Non, non, mais c'est... Et la version qui sera poche le plus de ce lait, c'est l'actimel justement. Alors l'actimel on termine, il vous reste 15 secondes. Parce que c'est en fait du lait fermenté, voilà ce que c'était l'actimel. C'est pour ça que ces produits sont en train de vivement remonter dans la consommation alimentaire française. En tout cas parmi nos préférés, je crois qu'on est tous d'accord et qui est vraiment agréable à boire sur tous ceux qu'on a testés. Voilà, c'est notre préféré. Lactel, matin, léger. Mais moi je prendrais l'ailé fermenté à partir de maintenant. Je pense que pour ma santé, c'est l'air. Et le Yorick, alors le Yoplé qu'on a découvert, là on est partagé, mais c'est pas mauvais. Et l'actimel, c'est super bon. Oui, et puis c'est facile à consommer. Allez, merci beaucoup. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est un repas.